Hé, tu entends ça ? On dirait que quelqu'un frappe à ta porte. Mais tu n'attends personne. Peut-être que c'est juste ton voisin qui vient encore te demander des outils de jardin. Tu te lèves pour descendre, mais tu entends alors un bruit métallique qui gratte dans le trou de la serrure. Tu t'arrêtes, figé par la peur. Quelques secondes plus tard, tu peux entendre le cliquetis de la porte. Mais le truc, c'est que tu vis seul. D'abord, vérifions qu'il y a vraiment quelqu'un dans la maison. Mais tu dois être très silencieux au cas où il y aurait vraiment un cambrioleur. Regarde à l'extérieur de la maison pour chercher des traces. Tu vois quelque chose de suspect ? Y a-t-il un véhicule inconnu à proximité de ta maison ? Tu peux peut-être apercevoir des traces de pas ou une fenêtre cassée. Le portail de la clôture était-il ouvert ? Il se peut aussi qu'il y ait des indices à l'intérieur de la maison. Mais fais attention si tu les cherches. Assure-toi de ne pas être vu. Il y a peut-être des lumières généralement allumées qui ont été éteintes. Ou de la boue sur le sol qui n'était pas là avant. Écoute bien les sons. Tu entends peut-être des pas ou des mouvements ou le grincement d'une porte. Attends, tu as entendu ? On dirait que quelqu'un a heurté la table basse. On dirait qu'il y a vraiment quelqu'un dans ta maison. Bon, la prochaine étape est d'essayer de sortir pour te mettre en sécurité. Si c'est possible, va-t'en tout simplement. Passe par la porte d'entrée ou par la porte de derrière ou même par une fenêtre. Si c'est un peu risqué, tu peux quand même essayer de t'échapper. Une petite blessure n'est rien en comparaison de ta vie. Si t'échapper n'est pas une option, alors enferme-toi quelque part. Les chambres à coucher sont généralement les premières pièces que les cambrioleurs visitent parce que c'est là que la plupart des gens gardent leurs objets de valeur. Il vaut donc mieux ne pas y rester. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen, une chambre est toujours mieux que rien. Verrouille-la et fais semblant de dormir. Mais si tu le peux, mieux vaut te cacher ailleurs. La salle de bain est un bon choix, car elle n'intéresse généralement pas les cambrioleurs. Maintenant, reste tranquille. Le cambrioleur ne passera probablement pas plus de 10 minutes dans ta maison. Si l'intrus ne découvre pas que tu es à l'intérieur, tu éviteras la confrontation. Le plus important est que tu sois en sécurité, alors ne bouge pas et ne fais pas de bruit. Dès que tu es caché et en sécurité, appelle immédiatement la police. N'oublie pas, quand tu les appelles, de toujours donner ta position en premier, au cas où quelque chose arriverait et que tu ne pourrais pas terminer ta conversation. Au moins, ils sauront où aller. Si tu peux le faire sans te faire remarquer, essaie de discerner l'intrus aussi attentivement que possible. Assure-toi de te souvenir de sa taille, de sa corpulence, de sa façon de marcher, de la couleur de ses cheveux et de sa peau, de son sexe, de son âge et de tout autre détail spécifique que tu pourrais remarquer. Tout ce que tu peux repérer sera utile. Si tu peux regarder dehors et voir le véhicule, rappelle-toi de sa marque, de sa couleur et du numéro de la plaque d'immatriculation. Ensuite, attends à nouveau. Ne bouge pas et ne quitte pas l'endroit que tu as choisi jusqu'à ce que le cambrioleur parte ou que les autorités te viennent en aide. Il faut savoir que les cambrioleurs ne choisissent pas n'importe quelle maison au hasard. Ils ne veulent pas être remarqués, alors ils choisissent leur cible avec soin. Et tu peux faire en sorte qu'ils ne choisissent pas ta maison. Fais-en un espace ouvert. La végétation rend la maison plus difficile à observer. Donc, les cambrioleurs choisissent les maisons qui en ont le plus. Assure-toi de tailler tous les arbustes qui cachent les fenêtres et les portes. Allume la lumière dès qu'il fait nuit, tous les jours de l'année. Illumine tout, les porches, l'allée, la cour, à la fois à l'avant et à l'arrière. D'abord, cela rend l'environnement plus visible et les cambrioleurs préféreront s'en éloigner. Deuxièmement, cela donne l'impression qu'il y a quelqu'un à la maison et ils préfèrent que personne ne soit là quand ils entrent par effraction. Verrouille toutes les portes et les fenêtres. Les gens oublient souvent de fermer la fenêtre de la salle de bain et les cambrioleurs le savent très bien. Il ne devrait jamais y avoir de moyen d'entrer. Ne laisse pas de passage secret pour entrer dans ta maison au cas où tu oublierais tes clés. Si tu connais un tel chemin, les cambrioleurs le connaissent aussi. Si tu as des arbres trop près de ta maison, coupe les branches basses pour qu'il ne soit pas possible d'y grimper et de s'introduire par les fenêtres. Garde tous tes outils et range les échelles dans un abri fermé à clés. Ne les laisse jamais traîner quand tu ne les utilises pas car ils peuvent tous être utilisés pour entrer par effraction chez toi. Ne garde pas de double des clés cachées quelque part à l'extérieur de la maison. Il vaut mieux en laisser une à un voisin de confiance. Lorsque tu emménages dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement, change les serrures si possible. Assure-toi que tes portes aient l'air moderne et fiable. Les vieilles et mauvaises portes, qui sont faciles à casser, attirent les cambrioleurs. Ne jette pas les copies de documents importants ou les factures n'importe comment. Les cambrioleurs peuvent fouiller tes poubelles pour en savoir plus sur toi. Alors déchire les papiers en petits morceaux avant de les jeter. Ne laisse pas la boîte d'un nouveau téléviseur plasma, d'un téléphone coûteux, d'un ordinateur portable ou d'une montre en or près de chez toi. Ne montre à personne que tu as des biens de valeur. Veille à ce que le numéro de la maison soit clairement affiché et qu'il soit facilement visible. Elle ne garantit pas que ta maison plus rapidement. Même si tu as installé des caméras de sécurité, elles ne garantissent pas que ta maison ne soit pas une cible. Les caméras sont utiles pour retrouver le voleur après que tout soit arrivé. Mais elles ne l'empêchent pas d'agir. Beaucoup de vols se produisent lorsque les gens sont en vacances. Les cambrioleurs ne doivent donc pas s'apercevoir que tu n'es pas chez toi pendant un certain temps. Chaque fois que tu pars, fais en sorte que l'on croit que tu es encore chez toi. Dis à tes voisins que tu t'en vas. Demande-leur de garder un œil sur ta maison et de la vérifier de temps en temps. Pour voir si quelqu'un vit dans la maison, les cambrioleurs vérifient souvent le courrier. Si la boîte aux lettres est pleine, cela signifie que personne n'habite la maison en ce moment. Demande à ton voisin de ramasser le courrier pour toi et de ramasser les publicités et les journaux sur le Porsche. Les cambrioleurs peuvent aussi laisser des témoins sur ta maison. Par exemple, ils peuvent mettre une fine bande découpée dans une bouteille en plastique dans l'embrasure de la porte. Si elles restent sur la porte pendant un ou deux jours, cela indique aux cambrioleurs qu'il n'y a personne à la maison. Alors demande à ton voisin de vérifier aussi ces détails. Demande-leur de garer leur voiture de temps en temps devant ta maison pendant un certain temps. Cela donnera l'impression que tu as des visiteurs. Mais si la maison reste silencieuse pendant des jours, il est évident que personne n'y habite. Tu peux régler une minuterie pour les lumières, la radio ou la télévision afin qu'elles fonctionnent quelques heures par jour. Si tu pars pour une longue période, arrange-toi pour que ton herbe soit coupée et arrosée ou que la neige devant ta maison soit pelletée. Il est plus judicieux de ne pas poster de photos de tes vacances pendant que tu y es encore. Les cambrioleurs savent utiliser les réseaux sociaux et ils font leurs recherches. C'est dangereux même si tu as un compte privé. Car les cambrioleurs peuvent collaborer avec des cybercriminels. Ils s'introduisent sur les comptes de personnes riches, découvrent quand ils partent en vacances et en informent les cambrioleurs. Mais avant que quelqu'un ne pénètre dans ta maison, il la surveillera pendant un certain temps. Il cherchera à savoir quand tu es chez toi et quand tu n'y es pas. Si tu commences à recevoir beaucoup d'appels inconnus, c'est peut-être un signe qu'ils vérifient à quelle heure de la journée tu sors. Si les capteurs de lumière commencent à mal fonctionner, vérifie immédiatement si tout va bien. Cela ne signifie pas toujours qu'il y a des problèmes d'électricité. Les cambrioleurs peuvent avoir coupé les câbles d'alimentation. Attention aux portes ! Si tu remarques des éraflures sur la serrure ou s'il devient plus difficile pour toi de l'ouvrir avec ta clé, cela peut signifier que quelqu'un a essayé de s'introduire chez toi. Change les serrures immédiatement. Une effraction peut commencer par un simple toque à la porte. Si tu es à la maison à ce moment-là, il est important d'apprendre à y répondre pour effrayer les cambrioleurs. Fais toujours comme si tu n'étais pas seul à la maison. Tu peux crier quelque chose comme « Quelqu'un peut aller ouvrir ? » Apprends à tes enfants qu'ils ne doivent jamais répondre à la porte ou l'ouvrir à quelqu'un sans surveillance.